Dans le cadre du laboratoire Analyse de l'apprentissage, Michel Deschaines nous présente dans un diagramme de 20 à 4 ensembles le modèle de Bernard Révisité et les données importantes en analyse de l'apprentissage. Chargée de cours et étudiante au doctorat en technologie éducative à l'Université Laval, Michel Deschaines enseigne également le développement web au collégial. En plus de son implication dans le réseau collégial, Madame Deschaines a collaboré à la création de FOVEA, un outil d'analyse des données qui rend visibles les perceptions des étudiants. Le modèle de Bernard est sondé sur 4 ensembles de données. Des données qui sont regroupées selon 4 ensembles. Le premier, c'est le profil de l'étudiant. Donc, ça nous permet de comprendre un peu le contexte. On peut penser au genre, à l'âge, à l'origine ethnique des étudiants, à leur assiduité, à leur langue maternelle, mais aussi à la fréquentation, au taux de décrochage. Donc, un paquet de données qui nous permettent un peu mieux de comprendre le profil de l'étudiant. C'est la partie du système sur lequel on a le moins de contrôle. Donc, on ne va pas changer de l'âge de l'étudiant, on ne va pas changer son origine, par exemple. Donc, ça nous aide à comprendre le contexte de chacun des étudiants, finalement. Du côté des données sur l'apprentissage, donc, ça nous sert à analyser la performance à des évaluations. Donc, les données sur les apprentissages des étudiants, c'est des données qui vont nous permettre, justement, d'analyser la performance à des évaluations. C'est ce que les profs font déjà, finalement. Donc, on peut penser à des données sur les tests. Ça peut être des tests, des examens qu'ils ont fait en classe. Ça peut être des tests standardisés, par exemple. Au secondaire, on peut penser aux examens des ministères. Au collégial, on peut penser à l'épreuve uniforme de français. Ça peut être aussi des observations des enseignants. Donc, à partir du moment où les observations sont entrées quelque part, si ce sont seulement des observations que l'enseignant sait qui restent dans sa tête, ça ne nous aide pas beaucoup. Le troisième ensemble, c'est sur les processus scolaires. Donc, ça permet de décrire les changements de processus en classe qui surviennent au cours du temps. Donc, c'est ce que l'enseignant va mettre en place, finalement, à l'intérieur de la classe. Ça peut être des programmes, des stratégies qu'il va y avoir mis en place, des pratiques. Puis, c'est la mesure qui semble la plus difficile à décrire pour les enseignants. Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessairement des choses que l'enseignant va documenter de façon systématique dans un système, par exemple. Donc, je pourrais dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai essayé la classe inversée et il s'est produit telle chose. Donc, c'est plus rare que ça va être documenté. Mais en même temps, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est aussi souvent la place où les modifications qu'on va faire là vont avoir le plus de répercussions. Donc, c'est ce qu'on fait en classe comme prof qui va permettre d'avoir des répercussions. La dernière étape, c'est les perceptions. Puis, encore là, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement. Ce n'est pas des intuitions sur les perceptions des étudiants, mais on a rarement des données comme prof qui ont été entrées par les étudiants. Donc, on leur prête des intentions parfois, mais on a rarement leur input, finalement. Donc, ça nous permet de savoir comment les différents acteurs se sentent. Je parle des étudiants, mais on pourrait aussi extrapoler ça à les perceptions des enseignants, les perceptions des conseillers pédagogiques, les perceptions de la direction, par exemple. Tous les différents intervenants. On peut aller en dehors de ça aussi avec tous les acteurs, finalement, auxquels vous pouvez penser dans le milieu de l'éducation. Donc, ça peut être des perceptions sur l'environnement d'apprentissage. Ça peut être sur leurs valeurs, sur leurs croyances, leurs attitudes. Puis, ça peut être recueilli, par exemple, à l'aide de questionnaires, avec des entrevues ou des observations. Donc, pour chacun de ces ensembles-là, qui sont définis par Madame Bernard, on peut prendre une photo. Donc, on peut dire, en date d'aujourd'hui, voici le portrait de la situation. Mais on peut aussi le regarder sur une période de temps. Donc, dans son modèle, Madame Bernard parle de « overtime », c'est sur trois ans. Donc, je pense que c'est Simon tout à l'heure qui parlait de voir la progression, de comparer des données. Donc, si on fait une photo, puis si on regarde au fil du temps comment ça s'interprète ici, ça peut devenir intéressant. Donc, si on prend, par exemple, une photo, on pourrait dire qu'on est d'étudiants dont la langue maternelle est le français, ou dont la langue maternelle n'est pas. Le français sont inscrits cette année. Puis, si on prend plutôt une vidéo, donc on regarde sur une période de temps, on pourrait dire comment ça a varié au cours des cinq dernières années. Puis, évidemment, à partir du moment où on regarde sur une période de temps, ça peut influencer nos actions, ça peut modifier nos interventions. Même chose, si je regarde dans les apprentissages, on peut dire quels sont les taux de réussite à l'épreuve uniforme de français cette année. Puis, on peut le comparer sur les trois dernières années pour voir si, par exemple, il y a eu des changements dans les processus scolaires qui ont été faits. Donc, à partir du moment où on commence à utiliser des données qui viennent de plusieurs ensembles, ou des données qui, plusieurs données qui viennent du même ensemble, c'est là où le modèle, finalement, prend forme, parce que le modèle de Bernard, son intérêt, c'est dans les croisements. Donc, on vient regarder les données qui viennent de différents ensembles, on vient les croiser. C'est grâce à ces croisements-là qu'on est capable d'avoir des réponses à des questions sur des aspects plus pointus. Quand on s'est intéressé à ce modèle-là de Bernard, on s'est rendu compte qu'il manquait des intersections. Donc, je vous ramène à vos mathématiques il y a peut-être longtemps. Donc, c'est un diagramme de veine, mais à quatre ensemble, il est mal représenté. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble rose et l'ensemble jaune, donc les processus et les perceptions, dans cette représentation-là, ne sont jamais croisés tous les deux sans être croisés avec autre chose. Même chose pour l'ensemble bleu et l'ensemble vert, donc le profil de l'étudiant et ses apprentissages. On ne peut jamais avoir l'interception de ces deux ensembles-là sans qu'ils soient aussi croisés avec le rose ou le jaune. Donc, on lui a écrit, on est déjà motivés, on lui a écrit pour dire qu'il y avait un souci qui a semblé plus nous préoccuper qu'elle, finalement. Donc, ce que c'est vraiment important, c'est qu'on a adapté ce modèle-là, on l'a traduit. Dans l'action aussi, on a fait des choix. Les données du profil de l'étudiant, elle, elle se concentrait, je dirais, des données démographiques. Nous, on est quand même un petit peu plus loin dans le profil. Même chose pour ce qu'elle appelle le « school process ». En regardant sa définition, c'était vraiment très, c'était campé dans la classe. On disait, tu sais, au poste secondaire, on n'est pas en classe sept ans par jour, mais on reste souvent dans l'institution plus longtemps. On prend part à différents types de processus autour de la classe. On peut penser à des, je pense, à des formules tandem du tutorat. Mais ce n'est pas nécessairement dans la classe que ça se passe, mais c'est un processus auquel l'étudiant est, j'arrête de dire, subi. Donc, l'étudiant peut profiter d'une formule tandem, mais il faut voir si ça, ça a des répercussions, par exemple, sur ses apprentissages, sur la perception qu'il a de son environnement d'apprentissage. Donc, on est allé au-delà de la classe, finalement. Puis, je vous rappelle qu'encore une fois, même dans les intersections, on peut regarder les données qui sont là et on peut les regarder aussi sur une période de temps, là où ça devient intéressant aussi. Donc, notre adaptation ressemble plutôt à ça. Ce sont les mêmes ensembles, mais représentés de façon légale. Donc, chacune des intersections est représentée. Toutefois, ce que ça implique comme souci, c'est que les régions ne sont pas nécessairement de la même grandeur. Par exemple, si je regarde l'intersection entre la partie rose et la partie bleue, donc entre les processus et le profil, c'est une intersection de deux ensembles. Puis, si je regarde l'intersection entre les perceptions et le profil, qui est aussi une intersection de deux ensembles mais qui est beaucoup plus grande. Donc, ça pourrait laisser sous-entendre qu'on accorde plus d'importance à une région qu'à une autre qui n'est pas le cas. Donc, ce qu'on voulait... Ah, merci à la personne qui définit! C'est donc de représenter toutes les intersections, même si ça impliquait qu'elles ne soient pas de la même taille. Et donc, pour chacune de ces intersections-là, on peut obtenir des réponses à des questions. Donc là, on vous en a mis quelques-unes pour illustrer ce qu'on va dire. Peut-être que vous allez comprendre rapidement le genre de questions auxquelles on peut arriver. Mais par exemple, si on prend l'intersection du profil et des processus, ça nous permet de répondre à la question « Quels sont les cours optionnels choisis par les garçons et les filles ? » Et puis, en technique administratif. Donc, quels sont les cours optionnels choisis ? On est dans les processus. Par les garçons et les filles, donc là, on est plutôt dans la question de profil, le programme dans lequel ils sont inscrits. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Puis encore là, je pourrais dire « Quels sont les cours optionnels choisis ? » Cette session-ci. Puis je pourrais voir aussi, au fil du temps, si on a ajouté différents cours, est-ce qu'elles ont été plus choisies en cours de route ? Est-ce que ça dépend des cohortes ? Est-ce qu'on voit une tendance se dessiner ? Est-ce que ça va nous permettre de planifier pour les deux prochaines années ? Bien, on va y aller avec plus de groupes dans ce type de cours-là. Si, Michel, si tu permets… Oui, avec les lignes. En fait, je trouve ça super intéressant ce que vous dites. Puis là, je voudrais mener les participants avec qui on chemine vers une réflexion. C'est le genre de réflexion qui est faite. Dans le fond, si les cours optionnels ont été choisis par ces gens-là en technique administrative, donc on pourrait orienter nos procès… dans le fond, notre offre de cours optionnels pour cette clientèle-là. Sachez qu'on est vraiment… on croise dans le fond les processus et le profil. Parce que moi, quand j'entends ça, j'ai tout de suite envie de dire « Oui, mais est-ce qu'ils ont aimé ces cours-là ? » Un peu comme tantôt quand tu proposais l'idée de… dans le marketing puis dans le web analytique, surtout dans le marketing, dans le fond, j'ai cliqué là-dessus, mais ce que tu sais, c'est que j'ai cliqué. Ce que tu sais, c'est que j'ai pris le cours. Mais est-ce que tu sais si j'ai aimé le cours ? Bien, peut-être pas. Mais on a là une belle vision d'un morceau des intersections. Donc, je voulais juste guider la réflexion de nos collègues. Je pense que tu me demandes finalement de faire un éditorial sur la carte Inspire de la SAQ. Je pense que c'est ce que je te demande. Je vous le fais en trois secondes. La carte Inspire va noter ce que vous achetez. Je ne sais pas si vous l'achetez pour vous pour offrir un cadeau, mais ne sais surtout pas si vous avez aimé le vin en question. Ce qui fait que c'est ce que je vais proposer en vin que vous avez acheté et que vous n'avez pas aimé, que vous avez amené chez votre belle-mère qui n'aime pas forcément le même pain que vous. Donc, j'ai fait mon éditorial. Il est à ça, 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 d'avoir un bon projet avec la carte Inspire, mais il manque la partie où on peut dire « Oui, j'ai apprécié ce vin » ou « Je ne veux plus jamais revoir de ce vin » pour être sûr de ne pas te faire proposer ça même, oui. Dans les autres exemples, il y a d'autres exemples de questions. Donc, ici, on est à l'intersection des processus et des apprentissages. Donc, c'est voir comment les processus vont influencer les apprentissages. Par exemple, est-ce que les étudiants ayant fréquenté le centre d'aide en français, donc là, on est dans les processus, c'est une mesure qu'on leur offre, ont mieux réussi à l'épreuve uniforme? Donc, souvent, on s'intéresse au taux de réussite à l'épreuve uniforme de français, mais on regarde plus rarement les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Donc, ici, on a le croisement des deux ensembles, processus et apprentissage. Vous avez probablement d'autres exemples en tête. Est-ce que, justement, tantôt je parlais de la classe inversée, bon, bien, est-ce que les étudiants qui ont évolué dans une classe d'apprentissage actif, par exemple, ont mieux réussi à l'examen synthèse à la fin de la session par rapport aux étudiants qui auraient évolué dans une classe plus traditionnelle, par exemple? Donc, là, on a le... Quand on parlait de données de comparé, ça pourrait être un exemple de données qu'on serait intéressé de comparer. Un autre exemple. Donc, cette fois-ci, c'est entre les processus et les perceptions. Est-ce que les étudiants qui participent à une formule d'autorat sont plus motivés? Donc, on garde le processus avec la formule d'autorat, mais là, maintenant, on ne s'intéresse pas nécessairement à ce qu'ils ont réussi davantage, mais on s'intéresse à la perception qu'ils en ont eue. Autre exemple. Ça ne sera pas long, je me... Je vois pas. OK. Donc, entre les perceptions et les profils, l'intersection, ça nous permet d'avoir, par exemple, il y a-t-il une différence dans le niveau d'engagement selon le genre. Je vous ai dit que Catherine aimait beaucoup l'engagement. Donc, on a la perception qui est l'engagement des étudiants selon le genre, on parle plutôt du profil. Autre exemple. Entre les apprentissages et les perceptions. Donc, est-ce que les étudiants ayant une attitude positive au sujet de l'école ont de meilleurs résultats? Commençons à comprendre comment on peut développer les données là-dessus. Un dernier exemple d'intersection de deux ensembles, les profils et les apprentissages. Les étudiants qui fréquentent l'école tous les jours obtiennent-elles de meilleures notes? Donc, là, on est dans le profil. Est-ce que les étudiants sont assidus à leur cours? Et est-ce que ça leur permet d'obtenir de meilleures notes? Donc, là, on est dans les apprentissages. Est-ce que ce modèle-là, pour l'instant, ça... J'ai juste... Est-ce que ça fait sens si c'est un modélisme? Est-ce que ça... C'est quoi le mot qu'il faut prendre à la place? Est-ce que ça semble organiser un peu les idées? Merci. Ça fait plaisir. On ne dit pas que c'est le modèle. On dit que c'est un modèle. Cela dit, il permet de voir... d'apprécier, de situer là où on pose la question puis les différents segments qui sont interpellés. Il y a un... Dans le livre que je vous ai proposé tout à l'heure, le livre Jaune par Cathy au Nil de mémoire, il y avait quelqu'un qui disait qu'il faut toujours se demander qui est dans la pièce, qui pose la question, puis pourquoi. Oui, il y a la question, oui, il y a les données, puis on parlait tantôt, ces gens qui disaient, bien, il y a peut-être une certaine impatience à vouloir utiliser les données, mais assurément qu'il y a un filigrane qui pose la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment savoir, qu'est-ce que ça interpelle, puis aussi, qu'est-ce que ça interpelle pas, qui ça interpelle pas. Parce que dans le premier exemple de Michel, on avait tantôt celui où je suis intervenue, on avait un bel exemple où est-ce qu'on se basait sur des données pour prendre des décisions administratives en faisant peut-être, en oubliant peut-être les perceptions des étudiants. Peut-être qu'elles étaient pas importantes dans ce contexte-là ou pour cette question-là, mais assurément qu'elles étaient pas là. On a essayé de le faire à un modèle avec des couleurs. Au début, ça paraissait bien à partir du moment où on le découpe, les couleurs deviennent un peu plus grisées. On va donc continuer. Vous allez pouvoir peut-être moins apprécier l'agencement de couleurs. Donc, on poursuit la réflexion. plus on arrive vers le centre, évidemment, plus les questions, j'ai envie de dire, elles sont longues pour ne pas dire un peu plus, ils combinent plus de facettes. Donc, on arrive avec une question qui s'intéresse à toutes les intersections sauf celles des perceptions. Est-ce que les garçons qui ont fait des cours de maths dans une classe d'apprentissage actif réussissent mieux les cours de maths que les autres? Évidemment, l'adaptiste chercheur en moi pourrait vous dire, vous allez arriver à des résultats, il faut faire attention voir ce qui est une corrélation et ce qui est une causalité, mais ce sera l'objet d'un autre laboratoire. En tenant compte des perceptions, mais en excluant le profil cette fois, est-ce que les étudiants, tous les étudiants, tous les types d'étudiants, dans le fond, tous les étudiants sans cibler un profil en particulier, qui démontrent un engagement élevé dans un programme technique réussissent bien leurs cours de formation générale. Donc, on s'intéresse davantage au processus à l'apprentissage et aux perceptions. En excluant le processus, quels sont les cours les plus échoués par les étudiants jugés démotivés en première session? Vous comprenez le principe. Comment les garçons et les filles, donc cette fois-là, on a le profil, perçoivent, question de perception, les différents programmes, donc le processus d'aide qui leur sont offerts. Donc, on a le centre, on est désolé pour la couleur, vraiment. C'est une question de couleur additive et subtractive et du fait de devoir faire cohabiter 15 types de couleurs dans un modèle. Cela dit, vous allez vous en souvenir des gelébines et de la couleur brun au centre. Et, quand on s'intéressant aux quatre dimensions, aux quatre données dites importantes selon le modèle de Bernard, en visant le centre, on peut arriver à une question qui pourrait être, par exemple, quelles activités pédagogiques est-il possible de mettre en place en soins infirmiers afin de susciter l'engagement des étudiants de première année et d'augmenter leur taux de réussite? Une question fort complexe qui pourrait, probablement, dans la réalité, être précédée de quelques-unes, mais assurément, de viser le centre et de combiner les quatre dimensions a une importance certaine pour soutenir la réussite des différents étudiants. on vous le redonne en... Il est moins pire quand on a toutes les couleurs ensemble. Il n'est pas moins pire, il est quasiment beau. Il est presque beau. On travaille sur d'autres couleurs. En fait, on me sait c'est vrai. Moi, je fais juste apprécier. Donc, les données qu'on vient, les ensembles de données qu'on vient de présenter là avec les intersections de deux, trois ou quatre ensembles, là, on arrive vraiment plus dans le learning analytique, c'est-à-dire que c'est toute la première partie dans la pause où on s'est intéressé à quel type de données on peut récolter, qu'est-ce qu'on en fait dans d'autres domaines. Là, on a des types de données qu'on peut avoir en éducation, qu'on peut et qu'on a ou qu'on n'a pas, ça dépend. Les données peuvent être obtenues entre autres par les profs et par les étudiants. Donc, tantôt, je vous disais, on a souvent des intuitions sur ce que les enseignants pensent que leurs étudiants pensent. Évidemment, on est dans les perceptions de perception, ça peut occasionner des soucis. On peut directement demander aux étudiants de répondre à des questionnaires, par exemple, pour nous donner un petit peu plus leur avis. On peut aussi aller récolter des données en utilisant les actions des étudiants dans des environnements numériques d'apprentissage. Donc, quand on parlait, est-ce que les étudiants ont consulté la vidéo avec tout ce que ça implique? Est-ce que parce qu'ils l'ont consulté, ça veut dire qu'ils l'ont compris? Pas forcément. On l'a vu, je pense que Sérine ne l'a pas dit tout à l'heure, mais à l'Université Laval, il y a, tu as parlé de l'outil qu'il y a, le module de réussite, puis dans notre équipe de recherche, il y a un étudiant au bac, un étudiant particulièrement chouette, disons, qui nous expliquait comment ça fonctionnait, puis il y a des pitoules, des rondelles avec des couleurs, rouge, jaune, vert, vert, ça va bien, rouge, ça va pas bien, qui sont influencées notamment par le fait que les étudiants ont consulté les les pastilles, merci Sérine, c'est pour ça que d'habitude ça va mieux qu'ils ont une une à côté de l'autre, donc des pastilles de couleurs pour, qui sont influencées par le fait que les étudiants ont lu ou pas les messages sur le forum, donc ce qu'ils disaient c'est, ben je vais pas les lire, je vais juste cliquer, fait comme ça ma pastille est verte, fait comme ça je suis contente, puis nous revenons en disant, tu sais, on m'a donné l'exemple du café, si je pars ma vidéo puis que je l'écoute au complet, est-ce que c'est parce que je l'ai écouté au complet, j'ai compris, ou parce que je suis allée me faire un café, ou si je l'ai arrêté, est-ce que c'est parce que ça m'a pas intéressée, parce que je suis pas une étudiante assidue, ou si c'est parce que je savais déjà ça, donc ça m'a pas intéressée de continuer, je le savais déjà. Donc, il faut nuancer un peu ce qu'on fait avec ces données-là. L'autre exemple ici, c'était, est-ce qu'on a cliqué sur les ressources? Ben, lui nous donnait l'exemple du plan de cours, lui, il allait souvent reconsulter le plan de cours parce que il l'avait pas imprimé, parce qu'il l'avait perdu, donc à chaque fois, il retournait sur le site consulter le plan de cours par rapport à quelqu'un qui est plutôt organisé, qui avait imprimé son plan de cours la première journée, qui avait déjà, qui le conservait déjà, par exemple, à côté, donc qui n'allait pas nécessairement recliquer. Ça veut pas nécessairement dire que la deuxième personne était moins organisée ou qu'elle avait moins envie d'aller consulter le plan de cours, qu'elle suivait moins le déroulement du cours, seulement qu'elle avait d'autres options. Il y a quelques semaines, pas beaucoup, à la CIRTA, on a entendu, c'est une équipe de recherche qui travaillait sur les modules en ligne, des formations en ligne, mais comment les étudiants accédaient à de l'aide, donc le nombre de fois qu'ils écrivaient sur le forum pour poser des questions et qu'ils avaient analysé tout ça. Moi, j'ai passé toute la période à me dire, mais c'est aussi une génération qui va tout chercher sur YouTube. Fait que peut-être qu'elle a pas posé une question sur le forum, peut-être qu'elle a pas posé une question par courriel au prof, mais peut-être qu'elle est allée chercher l'information sur YouTube et qu'elle a trouvé sa réponse. Donc, elle a quand même eu recours à une source d'aide qui n'est pas celle à laquelle on s'attend. Sinon, on peut aussi utiliser, ça c'est un peu moins fréquent, quand même, recueillir des données grâce à des objets connectés ou à des technologies portables. Simon, moi aussi, j'apprends tout sur YouTube. Donc, des technologies portables, on peut penser au moniteur de fréquence cardiaque, à des dispositifs qui suivent le mouvement oculaire. On l'a vu aussi au LAQ en 2017, des équipes de chercheurs qui enregistraient le déplacement des yeux pendant que l'étudiant suivait une formation en ligne, donc pour voir à quel moment il s'endort, à quel moment il regarde dans les heures, à quel moment il fait autre chose. Il y a des dispositifs qui notent la variation du son dans la classe. Mais encore là, il faut voir, moi j'aime ça quand il se passe quelque chose dans la classe finalement. Quand je ne suis pas la seule à parler en avant, si le son n'est pas élevé dans la classe, est-ce que ça veut dire que les gens ont compris? C'est un paquet de dispositifs qui sont mis à notre disposition, qui récoltent des données, puis en même temps, il faut faire attention à ce qu'on va déduire finalement de ces données-là, comment on va les interpréter. Donc, ça peut être utilisé pour confirmer ou infirmer des intuitions. Ça peut être utilisé pour évaluer des besoins ici. Si on se rend compte en cours de session que, par exemple, les étudiants semblent avoir une moins bonne compréhension d'une notion, on peut le voir en cours de session, donc intervenir plus rapidement, identifier des causes à des problèmes, mesurer la progression. Donc, c'est toutes des applications des données qu'on peut faire. on est dans la gang qui disent que ça ne remplace pas évidemment l'expertise, l'intuition, le jugement des intervenants en éducation, puis que ça vise, c'est plutôt comme une lancée qui va nous servir à regarder une situation. Donc, on ne va pas lui faire interpréter des choses que nous, on n'interprétera pas. Est-ce que vous avez des questions sur le modèle, sur les questions qu'on vient d'aborder, d'autres exemples? Oui, les early alerts, on va s'en reparler éventuellement au cours du deuxième ou troisième laboratoire. Je ne sais jamais si c'est la maître d'œuvre de la programmation. On s'en reparle dans deux semaines, assurément. Est-ce qu'on aura plusieurs exemples d'utilisation des données en apprentissage et de surcroît au collégial qui vont être présentés ou au moins au post-secondaire? Évidemment, on va garder en tête la définition qu'on a vue aujourd'hui. On va garder en tête le modèle que Michel nous a présenté. Est-ce que tu permets, Michel, de partager un élément concernant ce qui se passe dans mon cours concernant les ressources partagées quand tu disais qu'ils vont sur YouTube? Oui, avec plaisir. J'ai un forum de classe. J'ai mon cours et sur Moodle. J'ai un forum de classe que j'anime. Parfois, un peu tout seul. C'est un petit peu écho, mais je suis de l'école qui dit que je tape le terrain et quand ils voudront aller rapidement sur la route, j'aurai tapé le terrain avant eux. Je suis très bien consciente qu'ils ne vont pas voir toutes les ressources que je leur donne, mais ça fait partie de la boîte à outils. Il y a eu un moment où une étudiante m'a partagé par courriel une super bonne ressource. J'ai trouvé ceci, ça pourrait être intéressant pour les collègues. Je lui ai demandé de la partager dans le forum et elle m'a dit que je l'ai déjà partagé sur le groupe Facebook de la courte. Groupe Facebook auquel je n'ai pas accès. Je ne peux pas apprécier leur participation ou leur implication, voire leur engagement dans leur apprentissage parce que je n'ai pas accès à cet espace-là parce qu'assurément, je me doute qu'il n'y a pas juste des interventions pédagogiques. Mais c'est une activité que font les étudiants qu'on ne pourra jamais, qu'on ne pourra pas documenter dans les données qui sont importantes parce qu'elles se passent à l'extérieur des structures scolaires. Moi, je l'ai fait avec des étudiants au collégial être dans leur groupe mais ils savaient que j'étais là. Il y en avait donc un deuxième où tu n'étais pas là, probablement. Il y a des initiatives présentées dans ProfWeb entre autres où est-ce que les... Il y a un professeur qui travaille avec Jean Desjardins. Ouellet, j'ai oublié son prénom, ça va bien? Martin. Merci. Martin Ouellet qui a écrit dans ProfWeb sur son utilisation du groupe Facebook avec ses étudiants. Il lui disait, bien, je comprends ce que Facebook me rend comme analyse de données. Je suis... Il y a quelque chose de simple dans le fait de compiler les j'aime. Il y a quelque chose de simple dans le fait de voir si la ressource a été partagée, quelles ressources sont les plus commentées. Donc, il y a quelque chose là aussi qui... Ce sont des données. Ce sont des données que les étudiants décident de le laisser dans la plateforme. Donc, oui, il y a le formel, mais il y a aussi l'informel à côté. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada